J'ai longuement préparé une grande plaidoirie, pleine d'effets de manche juridique. Mais je ne m'en servirai pas. À la place, je vous ferai mes excuses. Je suis jeune, inexpérimenté. Mais vous auriez tort de tenir Carly, elle est pour responsable de mon manque de pratique. Parce qu'en disputant toutes ces joutes oratoires, on perd de vue une chose. Et cette chose, c'est la vérité. Et ce qui est le plus important, c'est que la vérité ne soit pas une abstraction, mais qu'on aille la traquer, qu'on la voit, qu'on la vive. Mon maître m'a appris ça. Tenez, le docteur Bass, par exemple. Et si je vous dis qu'en toute conscience, jamais je n'aurais fait témoigner un condamné, j'espère que vous voudrez me croire. Mais quelle est la vérité ? Quoi, quoi, que c'est un tricheur sans honneur ? Si je vous disais autre chose, que la femme qu'on l'accuse d'avoir violée avait 17 ans, qu'il en avait 23, qu'elle est ensuite devenue sa femme depuis 35 ans, et qu'ils ont eu des enfants ensemble, est-ce qu'on l'accusera encore de mentir, ou est-ce que ça change tout ? Avec quoi cherchons-nous la vérité ? Avec notre esprit ? Ou notre cœur ? J'avais décidé de prouver qu'on pouvait juger honnêtement un noir dans le sud, que nous étions tous égaux aux yeux de la loi. Mais ce n'est pas vrai, parce que les yeux de la loi sont humains, ce sont les vôtres et les miens, et ce n'est qu'en voyant qu'au fond nous sommes égaux, que nous rendrons vraiment la justice, alors qu'elle n'est pour l'instant que le reflet de tous nos préjugés. Alors en attendant, nous avons le devoir divin de chercher en nous la vérité, ni par le regard, ni avec un esprit où la peur et la haine transforment la différence en préjugés, mais avec le cœur. Notre meilleur arbitre. Je vais vous conter une histoire. Fermez tous les yeux quelques instants. Le temps que je vous compte cette histoire. À présent, écoutez-moi, mais avant tout, écoutez-vous. Faites-le. Fermez les yeux, je vous prie. Je vous prie.